Musique Je vous parlais d'Instachron en PHP. Alors déjà pour commencer, je vais peut-être en décevoir quelques-uns, mais quand je parle d'insynchrone, ça n'a absolument rien à voir avec tout ce qui est React, etc. Là on va vraiment parler de tâches asynchrones, de brokers, de RabbitMQ notamment, etc. Je suis désolé si j'en déçois certains. Tant pis. Pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Olivier. Je travaille chez Blablablaïtère depuis environ deux ans en tant qu'architecte web là-bas. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Blablablaïtère déjà dans la salle ? C'est génial. Tout le monde lève la main. Je vais en parler très rapidement. C'est un site de co-vaturage. Le principe, c'est de mettre en relation des conducteurs et des passagers. Les conducteurs proposent leur place. Les passagers peuvent les réserver, etc. On connaît une énorme croissance depuis quelques années. Et on l'a ouvert dans énormément de pays. C'est un peu les raisons qui font qu'on fait énormément d'asynchrone aujourd'hui. Je te demande pourquoi on en fait. On va commencer par ça. J'ai envie de dire pourquoi pas. Comme au Blablablaïtère, il n'y a absolument rien à perdre à faire de l'asynchrone. Donc n'hésitez pas à en faire. Je vais prendre un exemple que je prends tout le temps. C'est l'exemple le plus simple, le plus basique. C'est le mot de passe oublié. Une personne vient sur le site parce qu'elle a oublié son mot de passe. Forcément, elle va remplir un formulaire avec son email, etc. Il va falloir en envoyer un mail avec un talk guide ou autre, ce que vous voulez. Pas un nouveau mot de passe quand même. Et donc en fait, pour ça, il faut envoyer un email. Envoyer un email, c'est très long. Ce que vous ne voulez pas, c'est que la personne passe son temps à attendre le temps que l'email parte. Donc la meilleure solution pour ça, c'est de lui mentir. Vous allez tout simplement lui dire, c'est bon, son email est parti, tu l'as reçu, il n'y a pas de souci. En réalité, ce n'est pas le cas du tout. L'email n'est pas parti, vous avez juste envoyé un message quelque part, on verra après. Et vous allez envoyer l'email après, plus tard. Bon par contre, voilà. Donc en fait, le but, c'est que vos siteurs ne veulent pas attendre. Et même s'ils ont besoin d'attendre, ils ne veulent pas le savoir. Donc ne leur dites pas, dites-leur que c'est fini, c'est terminé, tout a été fait comme il faut. Et envoyez l'email après. C'est l'avantage pour vous, vous ne voulez pas l'envoyer maintenant. Donc c'est consommateur en ressources. Et clairement, ce qui vous intéresse, c'est que vos serveurs web fassent leur boulot. Pas qu'ils fassent le boulot d'un worker de mail. Donc faites en sorte que tous vos frontaux se concentrent sur leur métier. Et déplacez toutes les tâches qui sont assez consommatrices en asynchrone. Donc on va voir comment faire ça, on va voir que c'est extrêmement simple à faire. Donc voilà comment ça se passe. Donc vous avez un serveur web, vous avez un broker au milieu. Donc là, j'ai mis MQP, ce n'est pas vraiment un broker, c'est le protocole qui va être utilisé par les différents brokers. C'est un protocole standard. Et derrière, vous avez autant de consumers que vous voulez pour envoyer vos emails. Donc forcément, dans mon cas, enfin dans l'exemple que j'ai donné juste avant, ce n'est pas très intéressant d'avoir un nombre énorme de workers. Je ne pense pas que tous vos visiteurs fassent des mails d'ubli de mot de passe tous les jours. Mais dans certains cas, ça peut être super intéressant d'avoir plein de consumers pour faire des boulots. Donc, une image qui est donnée directement par HabitMQ, en fait, pour expliquer l'asynchrone. Imaginez qu'en fait, votre serveur web, c'est quelqu'un qui a besoin d'envoyer du courrier. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer ce courrier à un facteur. Un facteur très sympa. Et ce facteur, ce qu'il va faire, c'est que tu vas distribuer le courrier au bon endroit. C'est tout simplement le rôle d'un broker, en fait. C'est juste de récupérer... Donc bref, je le disais, le rôle du broker, ça va être de récupérer tout votre courrier, enfin tous vos messages, et les distribuer aux personnes qui sont concernées par vos messages, en fait. Donc des brokers, il y en a beaucoup. J'en ai mis plusieurs ici. Donc on a un ActiveMQ, 2PID. Et surtout celui du milieu qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est HabitMQ. Alors comment ça fonctionne, HabitMQ ? Donc là, je parle de HabitMQ en lui-même, mais c'est aussi le principe pour la plupart des brokers, en fait. C'est vraiment le même principe. Donc vous avez à gauche, en fait, avec le P, un publisher qui va donc publier un message. Au milieu, en rouge, il y a une queue, tout simplement. Donc c'est une queue de message. Donc vous allez tout simplement déposer votre message dans une queue. Et derrière, il y a un consumer qui va s'abonner à cette queue et qui va récupérer les messages qui ont été postés. Donc évidemment, comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut mettre autant de consumers qu'on veut. C'est justement l'intérêt pour pouvoir scaler. On peut avoir des... Est-ce que je peux couper ? Non, bref. On peut avoir des logiques de routing un peu plus complexes. Donc là, par exemple, on a un publisher qui ne va pas publier directement dans une queue, mais dans ce qu'on appelle un exchange. Donc on ne le voit pas, mais il y a un X, en fait, dans la bulle. Et cet exchange va utiliser un peu l'adresse qui est dans le message pour l'envoyer vers la bonne queue. Et donc on peut faire encore plus compliqué. Donc là, c'est un exemple classique, on va dire. Donc j'ai mon exchange qui va recevoir un message et qui, en fonction de ce que contient le message, va l'envoyer dans la bonne queue. Je ne sais pas si ça sert un peu de micro. Ouais ? Ok. Bon, tant pis. Donc là, en fait, dans l'exemple qui est ici, tous les messages qui vont commencer par Lazy vont aller dans la queue 2. Tous les messages qui vont se terminer par Rabbit vont aller dans la queue 2 aussi, pardon. Et tous les messages qui contiennent Orange vont aller dans la queue 1. Donc là, c'est un type d'exchange spécifique, le type topic. Donc il y en a plusieurs qui sont assez intéressants à utiliser. Bon, je vous invite à les découvrir sur RabbitMQ directement. Bon. Donc maintenant, on va regarder, en fait, comment votre application va faire pour parler, en fait, avec RabbitMQ. Donc encore une fois, je fais une compte très orientée sur RabbitMQ, mais c'est la même chose pour quasiment tous les brokers. Donc en fait, pour ça, il y a plusieurs moyens. Le moyen le plus connu et le mieux, clairement, on ne va pas se mentir, c'est l'extension Pickle qui a été faite. Bah, donc, je ne vais pas dire son nom, je vais le déformer. Mais bref, donc c'est une extension Pickle qui a été faite en C, etc. Enfin, qui s'appuie sur une ligne en C, etc. qui est vraiment super intéressante, même si elle est parfois un peu problématique à installer. Donc pour se connecter à Rabbit, je ne sais pas si ça va. C'est assez simple, en fait, on commence par créer une connexion. Et donc ça, c'est une petite particularité de Rabbit. Une fois qu'on a une connexion, il faut ouvrir, en fait, un channel avec le broker. Donc en réutilisant cette connexion. Ensuite, pour publier un message, donc une fois qu'on a créé ce channel, on va créer, enfin, on va déclarer un nouvel exchange. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, dans Rabbit, on publie toujours dans un exchange. On va lui donner son nom, et ensuite, on peut publier un message directement. Donc là, en trois lignes de code, j'ai déjà publié un message dans un broker. Pour consommer un message, c'est extrêmement simple aussi. J'ai juste à créer, en fait, une nouvelle queue, la nommer encore une fois, et à appeler la méthode get. Et là, ça m'a retourné une nouvelle enveloppe. Donc l'enveloppe, encore une fois, on voit que la métaphore avec le facteur est la meilleure possible. C'est vraiment une enveloppe qu'on récupère. Et dans mon enveloppe, j'aurai le message que j'ai envoyé précédemment. Donc maintenant qu'on a vu comment ça a marché, je vais détailler un peu quelques problèmes et quelques solutions auxquelles on peut apporter, ou aux problèmes qu'on va rencontrer, justement. Donc une des premières choses, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est des workers. Donc le but d'un worker, c'est de tourner tout le temps, et de ne pas s'arrêter, et de toujours faire le boulot qu'on lui a demandé. Donc clairement, ce que vous voulez éviter, c'est ça. Je pense que tous ceux qui ont fait du Symfony, notamment, l'ont déjà vu, mais ça s'applique aussi pour tous les autres projets. Vous ne voulez pas avoir d'exception, parce que la moindre exception va arrêter le traitement de votre worker, et encore une fois, ce n'est vraiment pas l'objectif. Bon, la solution, c'est plutôt simple, juste un try-catch, et voilà, c'est bon, c'est fini. Donc là, votre worker, à la moindre exception, va pouvoir continuer de tourner, etc. Bon, évidemment, n'arrêtez pas de votre worker, mais pensez à loguer, à graffer, etc. Sinon, vous ne saurez jamais si votre worker plante, évidemment. Un autre piège à éviter, c'est quand on regarde la doc de RabbitMQ, enfin, pas de RabbitMQ, mais plutôt de l'extension piquelle, etc. Il y a une méthode consume. Donc on se dit, c'est génial, j'ai une méthode consume, j'ai juste à lui donner une callback avec le traitement à faire, et c'est bon, c'est terminé. Ne l'utilisez jamais. C'est le plus gros piège de la librairie, il ne faut surtout pas l'utiliser. C'est vraiment le piège, enfin, le plus gros piège de la librairie. À la place, il faut utiliser Get. Pour la simple bonne raison qu'en fait, un consume, ça va être un appel bloquant. Donc si jamais vous écoutez une queue qui ne contient pas de message, votre worker va rester bloqué le temps qu'il y a un message, en fait. Et ça peut être problématique, parce que vous allez pouvoir perdre des connexions, etc. Enfin, c'est vraiment une très mauvaise approche, en fait. Enfin, en tout cas, en PHP. Et donc voilà, le but, c'est d'utiliser la méthode Get. Et c'est assez simple, en fait. On va juste un bloquier de 2Wild, et on va juste récupérer des messages. Et si jamais il n'y en a pas, on va attendre un peu avant d'en récupérer d'autres. Parce que ça ne sert à rien d'aller demander à votre worker tout le temps, tout le temps, s'il y a des messages. Autant attendre, je ne sais pas, 200 millisecondes, comme ici. Un autre piège à éviter, c'est la mise à jour des workers. Donc, encore une fois, je le répète, mais un worker, son objectif, ça va être de tourner tout le temps, de jamais s'arrêter. Mais comment vous faites quand vous voulez faire une mise à jour de votre worker ? Ce qui est quelque chose qui arrive, évidemment, assez souvent. Donc là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement prévenir votre worker que là, c'est son dernier tour. Une fois qu'il a fini de traiter le message qu'il est en train de traiter, il s'arrête. Parce qu'évidemment, on ne veut pas non plus l'arrêter n'importe comment pendant qu'il est en train de traiter un message. Donc, dans mon exemple du départ, c'était un envoi de mail. Donc, il n'y a qu'une seule tâche, on va dire. Mais si jamais, en plus d'envoyer un mail, vous logez, par exemple, si tu envoies une mail quelque part, vous ne voulez surtout pas que votre worker s'arrête entre les deux. Donc, c'est-à-dire qu'il a envoyé son mail, mais il ne l'a pas loggé. Donc, le but, c'est vraiment de le prévenir en nous disant « Attention, là, le message que tu es en train de traiter, c'est le dernier. Après, tu t'arrêtes. » Donc, pour ça, en fait, il y a PHP qui propose une gestion des signaux, en fait, donc avec PCN-TL. Et, enfin, voilà. Donc, c'est assez simple à utiliser. Il suffit juste d'utiliser cette fonction. Et donc, là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement dire à notre worker, enfin, on va toujours simplement demander à PHP, en fait, d'intercepter les signaux, donc, sigint et sigterm. Et dans le cas où ces signaux ont été reçus, donc, ils ne vont pas être pris en compte directement, mais une fois qu'on va lui demander, il va appeler la méthode stop du daemon. Donc, en fait, ça va se passer comme ça dans notre code. Donc, on retrouve toujours les deux wilds de tout à l'heure. On va commencer par faire un signal dispatch. Donc, là, en fait, le signal dispatch, tout simplement, si jamais on a reçu des signaux, donc, avec la méthode précédente qui est ici, donc, on les intercepte, et au moment du dispatch, on les récupère. Et là, si jamais il y a un signal qui a été reçu, on arrête le traitement. Donc, là, en fait, on va l'arrêter au tout début de notre boucle, et ou alors, on va l'arrêter une fois que le traitement est fait, en fait. Donc, on a fini le traitement, on a reçu un signal. Ah, j'ai reçu un signal, je m'arrête. Alors, un autre problème qu'on peut rencontrer assez souvent, c'est les workers qui échouent. Ça peut arriver pour plein de raisons. Si je reprends encore une fois l'exemple de l'envoi de mail, rien ne vous dit que votre prestataire d'envoi de mail va être disponible à 100%. Et clairement, il ne l'est pas. Donc, le jour où il y a un problème avec vos prestataires, il faut que vous soyez capable, en fait, de renvoyer le mail. Donc, en fait, c'est simple. Enfin, généralement, c'est simple. Toutes les... Enfin, là, j'ai mis l'image de Twitter, vous la connaissez tous. Et en gros, Twitter vous dit carrément, voilà, ça ne marche pas. La première chose qu'il vous dit, c'est réessayer plus tard. Et donc, c'est exactement ce qu'on va faire avec un worker. Le worker a échoué. On va faire en sorte de garder le message quelque part. Et ensuite, on va attendre 30 secondes, on va recommencer. En espérant qu'au bout de 30 secondes, l'API soit revenue. Si jamais ce n'est pas le cas, on va attendre 3 minutes, on va recommencer. Si jamais ce n'est pas le cas, on va attendre... Enfin, j'ai mis une demi-heure, ça peut être ce que vous voulez. Mais le but, c'est vraiment d'attendre de plus en plus longtemps en espérant que l'API soit revenue pour envoyer le message. Bon, par contre, après, ça commence à devenir un peu long. Et clairement, la seule solution, c'est de le faire vous-même si vraiment l'API ne revient pas. Mais bon, ça arrive. C'est mon petit troile, en fait, de la présentation. Il en fallait un. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui font du Symfony aujourd'hui. D'ailleurs, qui en fait ? Qui a son application en Symfony ? D'accord ? Donc, il y a quasiment tout le monde, en fait. Et généralement, ce que tout le monde fait, c'est mettre ses workers dans l'application. Ou, tout simplement, utiliser Symfony pour faire des workers. J'aime beaucoup Symfony. On l'utilise à fond chez Blablacar. Mais clairement, on n'utilisait surtout pas Symfony pour faire des workers. Clairement, ça n'a aucun intérêt. Essayer de faire en sorte que tous les workers soient dans les applications séparées. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a Mathieu de mots qui a fait une présentation sur l'SOA, etc. C'est vraiment l'objectif ici. Ça va être de faire en sorte que chaque worker se concentre uniquement sur le besoin fonctionnel auquel il répond. Et rien d'autre. Le fait d'avoir des workers dans votre application principale, ça va vous ramener une consommation mémoire énorme, etc. Enfin, ça ne sert absolument à rien. Donc, pour ça, il y a une libre qui a été développée par Blablacar, qui s'appelle Swarot. On ne le voit pas, le petit logo, c'est des carottes. J'ai tout prévu. Je suis venu avec un t-shirt avec des carottes. Donc, en fait, Swarot, comment ça marche ? Il y a plusieurs processeurs, en fait. Donc, le but, ça va être d'utiliser les processeurs déjà existants. Donc, par exemple, il y a ACK Processor. Donc, ACK Processor, son but, je ne l'ai pas expliqué juste avant. En fait, son but, ça va être de dire au broker une fois que le message a été traité. Donc, ça dépend de la stratégie que vous choisissez avec RabbitMQ, etc. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais, généralement, ce que vous pouvez faire, c'est récupérer un message de votre broker, le traiter, et ensuite, lui dire, enfin, l'ACK, en fait, et lui dire, c'est bon, je l'ai bien traité. Ou, à l'inverse, le NACK. Donc, l'exception de Catcher, c'est ce qu'on a vu, c'est pour catcher les exceptions, pardon, du retry, du max execution time, etc. Ce qu'on aime bien chez Blablacar, en fait, c'est redémarrer nos workers souvent. Parce que, depuis le début, je dis que les workers doivent tomber tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais, en PHP, bon, c'est pas non plus fait pour ça, on va dire. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va les redémarrer au bout de 300 messages traités, ou au bout de 300 secondes. Donc, ça va nous permettre, en fait, de garder l'empreinte mémoire toujours faible. Si jamais, il y a une fuite mémoire, donc, c'est le cas, quand on utilise notre application complète, donc, en Symfony 2, pour traiter des workers, enfin, pour faire des workers, il y a des fouilles de mémoire, clairement. Donc, là, ça nous permet d'éviter ça. Donc, Signal Angler, c'est ce qu'on a vu, c'est tout ce qui est gestion des signaux. Et le retry, donc, pareil, c'est ce qu'on a vu juste avant, en fait, c'est ce qui va permettre de republier les messages dans les tubes. Et donc, le fonctionnement est assez simple, en fait, il faut juste tout encapsuler. Donc, ça s'inspire totalement de stack PHP, pour ceux qui connaissent. Et le principe est exactement le même. Donc, là, il y a plusieurs parties dans le code. La première, c'est... Donc, la première classe qu'on voit, le processeur, c'est mon processeur métier, en fait, qui va faire mon traitement métier. Donc, en l'occurrence, c'est un écho. Bon, un métier assez simple. Et derrière, en fait, je vais construire une stack, en rajoutant les processeurs qui m'intéressent. Donc, là, en l'occurrence, j'aurai l'exception de capture, le max messages, auxquels je passe un loggeur en paramètres. Donc, le fonctionnement est exactement le même que stack PHP, avec les différents... Je vais y arriver. Non, j'ai perdu. Les différents containers. Non, c'est pas ça. Je ne sais même plus ce qu'il fait, stack PHP, d'ailleurs. Il n'y en a pas un motif à m'aider. Bon, enfin, bref. Regardez, stack PHP, c'est génial. Et bref, donc, à la fin, le but, c'est de résoudre cette stack. Et je vais récupérer, donc, en fait, c'est un processeur qui va contenir tous les autres. Donc, c'est vraiment l'imbrication. Et ça va me permettre, en fait, de me concentrer uniquement sur mon besoin métier et d'utiliser les processeurs déjà existants pour éviter tous les pièges qu'on a vus juste avant. Il y a aussi un bundle pour Symfony 2. Voilà, je le mentionne, vu qu'a priori, tout le monde fait du Symfony 2 ici, quasiment. Enfin, pas tout le monde, mais une grosse partie. Et un dernier type. Donc, un problème qu'on a rencontré, j'ai dit récemment, mais non, maintenant, ça fait un petit moment. Donc, là, l'image n'a pas été choisie pour rien. Je vais vous parler du FingerCrost, en fait. Donc, FingerCrost de monologue. Il faut savoir qu'en fait, par défaut, la BufferSize, donc, on voit ici, c'est à zéro. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le FingerCrost. Le principe est assez simple, c'est quand on a des logs, en fait, on va les stacker, en fait. Donc, on va les stocker. Et dès qu'on a un log, donc configurable, mais généralement, ça va être un log critical ou une erreur, on va tout envoyer quelque part. Enfin, on va tout envoyer, généralement, je ne sais pas, sur du log sage ou n'importe où. Et en fait, par défaut, il va garder tous les logs. Donc, pour un worker, c'est assez problématique, quand même. Parce que si vous traitez, je ne sais pas, 300 messages, donc, il n'y a aucune erreur, mais vous avez mis des logs partout, parce que les logs, c'est quand même super sympa, ça permet de débediller facilement, c'est génial. Donc, en fait, pendant 300 messages, il va stocker tous vos logs. Donc, je vous laisse imaginer l'impact sur la consommation de mémoire de votre worker. Donc, plus vous traitez messages, et plus la consommation de mémoire monte. Donc, ça peut paraître tout con, dit comme ça, mais, enfin, si jamais vous avez le problème, vous comprendrez que ce n'est pas si con que ça, en fait. Vous êtes là, et qu'est-ce qui se passe, quoi ? Donc, pensez à changer cette buffer size. Mettez-la, je ne sais pas, à 30, 50, quelque chose, enfin, ce que vous voulez, mais limitez-la. Et si jamais vous faites du symphonie, encore une fois, pareil, dans la conf de monologue, vous pouvez le préciser, enfin, c'est assez simple. Donc, voilà, juste pour conclure, en fait, en gros, ce que je voulais juste te dire, c'était juste, faites de la synchrone. Encore une fois, on l'a vu, publier un message, c'est extrêmement rapide. Consommer un message, c'est un peu moins rapide. Il y a pas mal de pièges à éviter, mais il y a les outils qui existent, etc. Donc, n'hésitez pas à le faire, et, enfin, voilà, faites-en, quoi. Est-ce que vous avez des questions ? J'étais un peu rapide, donc, du coup, je pense qu'on va avoir pas mal de temps pour la question. Du coup, par rapport à, très vite, MQ, est-ce qu'il y a une gestion de, par exemple, de la priorité des différentes places, si on a plusieurs, à l'ancien temps, par exemple, qui sera plus loin, qui sera plus prioritaire, qui sera plus... Alors, du coup, je répète la question, est-ce qu'il y a une gestion des priorités dans HabitMQ, en fait ? C'est compliqué, comme question. En fait, il n'y a pas vraiment de gestion des priorités, mais tu peux la faire toi-même. C'est-à-dire que, en fait, dans HabitMQ, c'est que tu publies un message dans un exchange, et ce message va directement être routé dans une Q. Et les Q, c'est du FIFO. Donc, il n'y a pas de gestion de priorité à ce niveau-là. Après, quand tu publies un message, en fait, tu vas publier ton message différemment en fonction du type de message, donc tu vas pouvoir le router différemment. Et par exemple, ce qu'on fait... Ah, c'est vrai que j'en ai... Tiens, je n'en ai pas parlé pour ça. Ici, là, mais HabitMQ est très, 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 très rapide. Mais vraiment, c'est fait en airlangue, et c'est vraiment hyper rapide. Un problème qu'on a rencontré, c'est qu'on publie un message en lui disant... Je ne sais même pas, je n'ai même pas d'exemple concret, mais juste, tiens, par exemple, un user a envoyé un message. Donc, tu vas aller notifier l'autre user qu'il a reçu un message. HabitMQ est tellement rapide, en fait, que notre worker va traiter le message qu'on a envoyé dans Habit avant que la réplication SQL soit faite. Donc, en fait, ce que là, par exemple, ce qu'on fait, ce n'est pas vraiment la gestion de priorité, mais par exemple, on va le router dans une queue avec un delay, en fait. Donc, ça va nous permettre, en fait, d'attendre, par exemple, 5 secondes histoire qu'on soit certain que la réplication soit faite et traiter notre message par la suite, en fait. D'autres questions ? Tu as parlé du retry incrémental au cas où un message ne soit pas traité correctement, mais c'est pas le geste ? Alors, en fait, ce qu'on fait, du coup, c'est totalement implémenté dans Soirot. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais en gros, ce qui est fait, c'est que ton message arrive et si jamais il y a un problème, donc, le processeur qui s'occupe de ça va catcher l'exception, va aller à ses cas le message, donc dire au broker que c'est bon, le message a bien été traité, et va aller le fait le republier dans une queue qui a un delay. Et en fait, après, c'est à toi de créer le mapping derrière, le processeur ne le fait pas, mais en gros, le mapping, tu mets trois durées différentes. Donc, généralement, nous, ce qu'on a, par exemple, pour les mails, on a une queue mail, on a une queue mail underscore retry, underscore 1, mail retry 2, mail retry 3, et après, on a un mail underscore dl, donc comme dead letter, et c'est vraiment la queue dans laquelle tous les mails vont atterrir si vraiment au bout de trois fois, enfin, quatre fois, du coup, si vraiment au bout de quatre fois, ils n'ont pas été traités. Est-ce qu'il y a une notion de backup, de persistance, de super serveur, si jamais les serveurs tombent, qu'est-ce qu'on peut faire du relais ? Rabbit, c'est magique. Mais oui, il y a. Enfin, il y a tout des prévus. En fait, là, nous, en prod, on a deux clusters de Rabbit. Il y en a un qui est dans WS, et c'est un cluster qui est tout seul. Enfin, il n'y a qu'une seule machine, mais on s'en fout. Et le cluster qu'on utilise vraiment en prod, en fait, on a deux machines physiques qui sont dédiées à ça. Et ouais, tout est géré par Rabbit. Dès que vous envoyez un message, il est automatiquement répété sur l'autre. Quand on attaque Rabbit, en fait, nous, on passe par un short proxy, donc s'il y en a un qui tombe derrière, en ce n'est pas grave, ça va sur l'autre. Enfin, c'est vraiment un cluster, en fait. Enfin, tout est géré par Rabbit. En plus, voilà, ouais, j'en ai pas parlé, mais avec Rabbit, on peut faire des trucs assez phénoménaux, en fait. Par exemple, si vous êtes dans plusieurs, sur plusieurs continents, on va dire, vous voulez que vous publiez des messages depuis n'importe quel pays. Par contre, vous voulez que tous les messages soient traités, on va dire, à un seul endroit, donc dans votre décès principal, par exemple, ou je ne sais pas. C'est tout à fait faisable, et c'est même a priori assez facile, je n'ai pas encore testé. D'avoir, en fait, des Rabbit un peu partout dans le monde, dont le seul rôle, en fait, va être de recevoir des messages et les renvoyer vers un autre broker. Ce qui vous permet, en fait, d'avoir des Rabbit partout, de faire l'asynchrone facilement, et derrière, d'avoir toutes vos tâches, donc assez lourdes, qui sont traitées au même endroit. Je voulais savoir un petit peu ce que vous avez l'habitude de faire au niveau de taille des messages. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu envoies un broker, est-ce que tu lui envoies un geste réalisé un peu costaud, ou est-ce que tu lui envoies un ID que tu récupères après, par exemple ? Je n'ai pas fait exprès, mais je vais supprimer ce slide-là, parce qu'en fait, je n'en ai rien là-dessus. Mais je pense que c'est comme la conf d'avant, j'ai les slides qui disparaissent. Non, jamais de... Non, ça ne réalisez jamais. En gros, nous, on n'en voit que du JSON. Et dans tous les cas, il faut garder en tête que, pour l'instant, on a des workers en PHP, mais pas que. On en a aussi, par exemple, en Java. Et le problème de ça réaliser les objets, c'est comme n'importe quoi, c'est que derrière, comment vous faites pour les traiter dans un autre langage ? Vous êtes lié à la techno, en fait. Non, mais quand je disais ça réalisé, ça pouvait être effectivement du JSON, mais ce que je veux dire, par là, c'est plutôt, c'est est-ce que tu renvoies la structure d'un objet, alors après un JSON, pourquoi pas, plutôt que ton ID et d'aller le retraiter. En fait, c'est savoir si tu t'envoies 10 ou 15 kilos T par message, ou si tu te contentes d'envoyer... Ça dépend des besoins, en fait. Il y a des besoins pour lesquels on va envoyer vraiment l'objet pas complet, mais avec toutes les infos dont on a besoin pour le traitement derrière. Et d'autres fois, on a besoin de vraiment beaucoup d'infos qu'on n'a pas forcément au moment présent sur le front. Dans ce cas-là, on va envoyer l'ID et c'est le worker qui va faire les requêtes pour récupérer tous les data dont il a besoin. Plus fort, parce qu'on n'en parle pas. Une question entre nous. Vu que tu prennes les workers, tu les mets dans ton application, si tu veux loguer un problème, est-ce que tu le délègue à ton worker, le log, ou est-ce que c'est ton application qui va recevoir un AI qui va loguer, peut-être qu'il y a un problème ? Alors la question, c'était comment se passe le log, est-ce que c'est avec les workers ou avec l'application ? Je ne suis pas certain d'avoir bien compris parce qu'en fait, l'application et les workers, c'est vraiment deux choses totalement séparées. Donc une fois que ton application a envoyé un message dans le broker, l'application ne joue plus aucun rôle, c'est fini derrière. Donc derrière, c'est vraiment ton worker qui va souper du traitement et derrière, ça peut être fait en symphonie, ça peut être fait en n'importe quoi, mais si tu veux loguer quelque chose, tu peux le faire comme si c'était ton fondre en fait. Est-ce que les traîches sont les unes après les autres ou est-ce qu'elles peuvent être multithreadées ? Ou éventuellement, utiliser plusieurs queues ? La question, c'est est-ce qu'on peut multithreader les traitements et est-ce qu'on peut utiliser plusieurs queues ? Ou plusieurs queues ? Alors, multithreader, j'ai envie de dire, ça dépend du langage que tu utilises. Mais oui, tu peux le faire. Généralement, nous, ce qu'on préfère faire, c'est un processeur, enfin un worker, pardon, traite son message, enfin traite tes messages un par un et après, si jamais on veut scaler, on rajoute des workers sur la même queue en fait. Après, utiliser plusieurs queues pour un même worker ? Non, non. Je voudrais utiliser plusieurs workers en fait. Ah oui, après, tu peux tout à fait utiliser plusieurs queues. Je vais couper ça. Vas-y, mais jusqu'où est-ce qu'on peut aller en fait ? Est-ce que ça peut paraître idiot de gérer le plot de photos avec ce système ? Alors la question, c'est jusqu'où on peut aller, est-ce que gérer le plot de photos peut être intéressant ? On peut aller très loin, on peut aller vraiment très très loin. Après, pour le plot de photos, je n'ai pas bien compris qu'est-ce que t'appelles gérer le plot de photos ? Le plot de photos, il y a toutes les étapes qui vont derrière, insérer en base d'identifiant, insérer dans le système de fichiers, envoyer au support. Nous, c'est ce qu'on fait, clairement. En gros, la personne qui upload une photo sur le site. Tu mets carrément la photo dans le message ? Non, en fait, on l'upload sur S3 et derrière, on récupère, enfin, on l'upload sur S3, on a un ID, enfin, on a un identifiant unique, on va dire, et derrière, à partir de là, on va pouvoir récupérer la photo, la resaliser, la cropper s'il y a besoin, l'envoyer justement en modération pour le service client, il faudra faire toutes ces tâches qui peuvent être faites après. quoi ? En fait, après. J'entends parler de S3, alors, pourquoi pas SQS paraitre une solution de ce qu'il y a de déjà tout? La question, c'est pourquoi pas SQS? C'est une bonne question. J'ai jamais testé SQS, j'ai lu 2-3 retours sur Internet, autant dire qu'on peut trouver tout n'importe quoi sur Internet, mais, je sais pas, a priori, les personnes qui avaient testé disaient que c'était tout aussi efficace, voire même mieux, d'installer en fait ses propres rabbit directement sur des VM Amazon, en fait. Et la raison pour laquelle nous, on ne l'a pas utilisé, c'est juste qu'on n'est pas des gros utilisateurs de cloud, uniquement pour des besoins ponctuels, en fait, ce n'est pas pour notre plateforme de prod, donc SQS, ce n'était pas, enfin, ce n'était clairement pas une techno qui nous intéressait. Et après, là, aujourd'hui, on a un rabbit dans Amazon et après, on a pris rabbit parce qu'on connaît la techno et qu'on la maîtrise beaucoup mieux que SQS, en fait. Alors, encore 5 minutes, en plus, il aime ça, il fait ça bien. Tout à l'heure, on parlait de la mode de conscience de ne pas utiliser des guides à la place. Il faut vraiment prépendre pourquoi quand on utilise des guides c'est synchrone s'il n'y a pas de place en mode de suite et en à travers la main, avec le consume il attend lui-même. C'est quoi la différence, du coup ? La différence, c'est que là, avec le guide, tu vas pouvoir faire en sorte que ton worker s'éteigne quand tu veux, enfin, au bout de 30 secondes, s'il n'a trouvé aucun message, il s'arrête, tu pourras le relancer plus tard, etc. Avec le mode de conscience, c'est vraiment un appel bloquant. Donc, tant que tu n'as pas de message, tu n'as plus de code qui s'exécute, en fait. Tu es obligé d'attendre le message cuivre. Donc, ça peut être vraiment problématique. Par exemple, si du coup, tu veux redémarrer ton worker à ce moment-là et qu'il n'y a pas de message, peut-être qu'il y a des traitements que tu vas faire en fait, pas à tous les messages mais à tous les certains nombres de messages. Je ne vais même m'expliquer. Admettons, par exemple, tu veux envoyer des stats. Voilà, tu veux envoyer des stats, on va dire tous les 10 messages consommés ou toutes les 10 secondes. Tu vas envoyer, Grégoire en parlait hier, par exemple, tu vas vouloir envoyer à la console mémoire de tes workers pour le graffer. Le problème avec Consume, c'est que si pendant 20 secondes, tu n'as pas de message, c'est mort. Tu n'enverras jamais rien. Quelqu'un de vous ? Je ne sais pas trop. J'ai une question par rapport au fait que tu parles de worker un peu de manière unitaire. Est-ce que tu gères aussi des tools de worker et si oui, qu'est-ce que tu peux me dire de la manière de gérer le tool ? Je répète la question. En gros, qu'est-ce qu'on utilise pour gérer des pools de worker ? Aujourd'hui, on utilise Supervisor D. Clairement, je n'ai pas du tout regardé les autres solutions qui étaient sur le marché. Je l'avoue, je ne sais pas du tout. C'est juste qu'on l'utilisait déjà dans d'autres contextes. On a réutilisé la technologie qu'on connaissait. En fait, un Supervisor D, son rôle, ça va être de gérer des workers. On va le déclarer une fois. On va lui dire de lancer un ou n process. Ça va nous permettre de se caler assez facilement. Derrière, c'est lui qui va gérer le redémarrage des workers. Quand je disais qu'on éteint nos workers tous les 300 messages tous les 300 secondes, par exemple, on l'éteint proprement. Le programme se termine en renvoie zéro, pas de problème. Dans ce cas-là, le Supervisor va tout simplement le relancer. Si jamais il le relance et que le worker ne va pas se casser la gueule parce qu'il y a vraiment un problème, dans ce cas-là, on va être notifié. Mais en l'occurrence, quand le process se termine correctement, Supervisor D va le relancer. Tout se voit bien. Tout est prévu. C'était la question. Sebastian, t'as des questions ? C'était la même question. Encore des questions ? Non 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 ? Tu as parlé de Soirot et de la possibilité de rentrer dans une application Symfony. En fait, qu'est-ce que ça peut avoir comme avantage par rapport à Old Sound, Rabbit, le bon vieux ? En fait, j'ai déjà donné cette conf au Symfony Live. Je l'ai quand même pas mal modifié depuis, mais j'avais un slide à l'époque sur le Old Sound Rabbit MQ bundle. Ce n'était pas sur le bundle, c'était sur la Lib. Ce qu'a fait Vidal Alvaro, c'est qu'il a en fait réécrit un client pour Rabbit en PHP. Bon, ben voilà, tout est dit. Ne l'utilisez pas, c'est tout. Enfin, c'était mon deuxième slide de troll. Je me suis dit que je vais en mettre un dans la presse quand même, ça fait trop. Mais ouais, autant le bundle, je n'ai pas trop regardé. Il est peut-être excellent, mais c'est hors de question qu'on utilise aujourd'hui sa manière de communiquer avec Rabbit. L'extension Pical le fait très bien avec des perfs qui sont beaucoup mieux. C'est hors de question qu'on utilise en fait. Et donc là, avec Swarod, on peut venir s'intégrer sur le DIC de Symfony, récupérer des services, consommer... et en fait, le but de Swarod, c'est que derrière, c'est clairement prévu pour... Enfin, c'est fonctionnel pour l'extension Pical. C'est prévu en fait après derrière pour utiliser n'importe quel message provider. Donc que ce soit celui de Vidal Alvaro, il y a une implémentation qui a été faite par je ne sais plus qui d'ailleurs dans le truc. Je ne sais pas si elle fonctionne. Clairement, on ne va pas se mentir. Et après, le but, c'est que par exemple, on pourrait très bien imaginer utiliser Redis par exemple comme broker pour des besoins un peu plus simples où on n'a pas vraiment besoin de Rabbit. Pourquoi pas utiliser du Redis ? Et là, en l'occurrence, avec Swarod, c'est possible même si ce n'est pas implémenté. Tu as fait une compte sur Saint-Faïeuf sur Swarod. C'était un peu le début ? C'est qu'ils allent en prendre maintenant ? Oui, totalement. Là, en fait, chez Blabalécar, c'était la semaine dernière dans notre application. Donc en fait, on a 20 workers qui tournent dans l'autre appli. Donc on est obligé de lancer l'appli complète dès qu'on veut faire des workers. Ça arrive. Et par contre, on a peut-être une trentaine de workers qui sont séparés de l'appli. Donc sur les 30 workers, il y en a, je pense que 20 qui ne sont pas du tout sur Swarod parce que ça fait peut-être 6 mois qu'ils tournent. On n'a jamais eu de problème avec. Donc il n'y a pas de raison d'aller les modifier. Tous les autres sont passés sur Swarod et tous les workers de notre application sont sur Swarod aussi. Donc là, aujourd'hui, on doit avoir, je pense, une trentaine de workers qui tournent en prod avec Swarod donc il n'y a vraiment aucun souci. Il y a Stoff qui commence à se mettre dessus. Je me suis fait Stoff dans tous les sens. Mais clairement, en prod aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Une dernière question. Je suis sûr qu'il y a un de vous qui est motivé pour une dernière question. Est-ce que vous aimez ou les carottes ? Comment ? Est-ce que vous aimez ou les carottes ? J'adore les carottes. Bon, du coup, merci. Sous-titrage ST' 501